Musique Lundi 14 janvier 2019, mesdames, messieurs, bonjour, le sommet de cette édition. Les changements climatiques sont une réalité, la seule alternative reste l'adaptation. L'Ambéa Godot a soutenu sa thèse de doctorat sur la question, à suivre les fruits de ses recherches. Musique Les pensionnaires du Centre national hospitalier et universitaire psychiatrique de Cotonou, fêtent le nouvel an, ils se sont retrouvés pour partager de bons moments de joie et de réjouir son sort. Musique Le Sénégal s'attend à 150 000 tonnes de pommes de thèse cette année. Toutes les dispositions ont été prises pour atteindre cet objectif. Musique Merci de votre fidélité. Les changements climatiques sont posés un risque important sur l'ensemble de la population béninoise. L'adaptation n'est désormais plus une option, mais plutôt une nécessité. L'Ambéa Godot a soutenu sa thèse de doctorat sur la dynamique climatique dans la commune de Djougou. Djougou qui subit beaucoup plus les effets pérêts, fait changement climatique, un travail scientifique qui lui a permis de proposer quelques pistes de solutions. Gloria Olli Améliorer ses connaissances pour répondre aux besoins de bien-être des populations. Il a mené des recherches pour lutter efficacement contre les conséquences néfastes du changement climatique. Il a s'y conscrit son travail à la commune de Djougou. Ces résultats, nous avons remarqué que ces populations vivent dans des conditions très difficiles. Ce sont des populations qui vivent exclusivement de la production agricole. Elles sont totalement dépendantes du climat et de l'ensemble de l'environnement. L'Ambéa Godot a présenté les résultats issus de ces recherches. Il a fait des suggestions devant un jury de ses membres. Ce qui est intéressant dans cette thèse, c'est une originalité parce que c'est une thèse qui met en relation plusieurs disciplines. Et ça permet de mieux comprendre les diverses dimensions de développement qui affectent la vie des peuples. En particulier les questions de santé, les questions de savoirs endogènes, les questions liées même aux rapports sociaux au sein des ménages, les questions de bradage des terres qui entraînent des migrations de toutes formes. La dynamique climatique a des conséquences sociales et démographiques dans la commune de Djougou, mais on peut y remédier. Ce que les populations doivent faire aujourd'hui, c'est d'abord qu'elles soient informées sur l'évolution du climat, notamment sur l'évolution de la pluviométrie et l'évolution des températures, afin de prendre des dispositions pour pouvoir mener les activités agricoles qui sont les véritables sources de leur richesse. Il y a de très grandes relations entre l'évolution du climat et les conséquences sociales et démographiques au niveau de cette commune. La communauté scientifique dispose désormais de documents de plus pour la lutte contre la manifestation des événements climatiques extrêmes. Spéciale fête du nouvel an au centre psychiatrique de Djougou, la joie et l'effervescence des personnes de la nouvelle année ont emballé samedi dernier dans une ambiance de communion et de solidarité, malades mentaux, parents des patients et le personnel de l'administration de Djougou. C'était à l'occasion de la célébration de la journée de la santé mentale. Les détails à travers ce reportage signé Patrick Adjaboudjou. Centre médico-psychiatrique de Djougou. Ici, le bien-être psychique, émotionnel et cognitif est une richesse indispensable pour l'être humain. Toute personne atteinte d'une dépression psychique mérite une vie épanouie. La santé, c'est d'abord le bien-être. C'est un épanouissement. C'est la joie. Ce n'est pas seulement les médicaments qui soignent. À l'intérieur de ces blocs d'hospitalisation, des personnes bénéficiant des soins s'y trouvent. À l'extérieur, pas de présence de visiteurs pour venir témoigner amour et affection aux malades mentaux. Et pourtant, ils ont plus besoin de la chaleur humaine. Le problème auquel on est surtout confronté en ce moment, c'est, en fin de compte, la réinsertion sociale. Parce que le patient s'en va, il n'y a plus personne. Ou bien certains parents disent non, bon, il ne vaut plus rien, il ne compte plus pour rien. Ce qui n'est pas intéressant. C'est ce qui explique que des malades sont encore ici maintenant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ce n'est pas admissible. Et c'est aussi des êtres humains. Cela explique ces moments de joie et de convivialité. Ces pensionnaires sont entourés de parents et amis. L'objectif, changer de regard sur les malades mentaux et leur donner de l'amour. Vous voyez, c'est une manière de lutter contre la stigmatisation de ce sang. Lutter contre la stigmatisation des malades mentaux. Est-ce que quelqu'un vous a agressé ici maintenant ? On n'en verrait pas. Une manière de dire, mais pourquoi nous les rejetons ? Pourquoi nous les rejetons ? Ils ont besoin de notre amour. Ils ont besoin de notre attachement. Ils ont besoin de notre soutien. Le nouvel an de la santé mentale. Une fête retenue par les patients eux-mêmes pour se sentir en famille. Renforcer la santé mentale, c'est non seulement promouvoir le bien-être psychique des citoyens, mais aussi répondre aux besoins élémentaires des personnes atteintes de troubles mentaux. Aux du Bénin, le Burkina Faso va consacrer plus d'une soixantaine de millions de dollars pour lutter contre l'insécurité alimentaire en 2019. Ce financement devrait être décaissé, fiant un plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Un programme vise à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des personnes défavorisées grâce à la mise en œuvre d'actions appropriées. Près de 3,8 millions de personnes en situation de stress alimentaire devraient être impactées par ce nouveau plan. Pour rappel, en 2018, plusieurs milliers de Burkinabés étaient concernés à raison d'un déficit céréalier de 477 000 tonnes enregistrées pour le pays lors de la campagne agricole 2017-2018. Pour la campagne 2018-2019, les autorités tablent sur une hausse de 21,9% des récoltes céréalières qui devraient atteindre les 5 millions de tonnes. Le Sénégal va bénéficier d'un financement de 180 millions de dollars de la part de la Banque mondiale. Ce financement qui a été accordé à titre d'appui budgétaire devrait permettre aux pays d'Afrique de l'Ouest de soutenir des réformes dans les secteurs de l'énergie, des technologies de l'information et de la communication et de la croissance inclusive, entre autres. Une partie de ce fonds sera destinée à la formation de 20 000 apprentis et de 400 mètres apprentis à travers le pays. Notons que ce financement représente le plus important appui budgétaire consenti par la Banque mondiale en faveur du Sénégal à ce jour. Nous restons au Sénégal où la production de pommes de terre est projetée à 150 000 tonnes cette année. Des centaines d'hectares ont été emblavés par les producteurs à cet effet. Reportage. La culture de pommes de terre revit dans la zone des Nyaï. Grâce à l'accompagnement du gouvernement, des centaines d'hectares ont été emblavés par les producteurs. A Noto Guidjama, les cultures se portent bien. Les rendements attendus sont décimés à plus de 7 000 tonnes. Nous avons mis en place 234 tonnes de pommes de terre semences qui donc a emblavé 234 hectares. La production attendue tournera autour de 7 020 tonnes. Les dates d'arrivée aujourd'hui dans les marchés, on peut considérer que ça va être à partir de la deuxième quinzaine du mois de février. Avec l'utilisation de nouveaux systèmes de production et de gros investissements consentis par les producteurs, les superficies exploitées ont augmenté de manière considérable. Les producteurs se sont équipés et cet équipement-là aura un impact positif sur la production. On s'attend à 240 et 150 000 tonnes de pommes de terre semences. A Tiep, dans le département de Kébé-Mer, région de Louga, 140 hectares ont été emblavés par les producteurs de la commune. Le gouvernement a appuyé tous les producteurs. Les semences ont été subventionnées à hauteur de 50%. Pour faciliter la commercialisation, l'agence de régulation des marchés va reconduire la plateforme. Cette année, nous voulons corriger les sur-offres entre les grands producteurs et les petits producteurs, entre les producteurs des zones sourdes et les producteurs des zones qui ont un climat clément pour rationaliser la commercialisation et permettre aux producteurs de tirer profit de cette production de la pomme de terre. L'année passée a atteint huit mois et espérons que cette année encore ça va augmenter. Pour cette présente campagne, les consommateurs n'auront pas de soucis à se faire par rapport à la qualité et à la disponibilité de la pomme de terre. Les différents acteurs ont pris toutes les dispositions nécessaires pour bien alimenter le marché durant la période du gel des importations selon les autorités. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501